Alors on va parler un petit peu de puissance et on va voir en quoi c'est différent de l'énergie. Parce que dans le langage courant, puissance, énergie, ça peut être un petit peu la même chose, mais en physique, c'est pas tout à fait pareil. Déjà, c'est pas tout à fait pareil au niveau des unités. On connaît l'unité pour l'énergie, c'est le joule. On peut voir Monsieur Joule ici, Prescott Joule. Et puis James Watt qui a donné son nom à l'unité de puissance. Alors c'est quoi la différence entre l'énergie et la puissance ? Je vous ai posé en cours la question, qu'est-ce qui a le plus d'énergie ? Est-ce que c'est un burger ou est-ce que c'est une Formule 1 lancée à 180 km heure ? Déjà, par rapport à cette question, on peut se poser la question, comment est-ce qu'on compare ça justement ? Parce qu'un burger, on est sur une énergie chimique. Une Formule 1, on va être sur une énergie cinétique. C'est une certaine masse, 700 kg lancée à 180 km heure. Mais c'est là justement où intervient cette unité, le joule. Si vous calculez l'énergie en joule de votre burger et l'énergie en joule de votre Formule 1, vous pouvez réussir à comparer tout à fait ça. Alors, pour comparer, pour calculer l'énergie par exemple de notre burger, on va utiliser, alors souvent pour la nourriture, vous allez trouver les kilocalories. Il y a une correspondance simple entre ces kilocalories et les joules, qui correspond à 1 kilocalorie, c'est 4187 joules. Donc, à partir du moment où vous avez ça, vous pouvez faire une simple règle de 3 pour calculer à quoi correspondent ces 500 kilocalories. Et ça va nous donner, en termes d'énergie, pour l'hamburger, 500 fois 4187, ça nous donne 2,093,500, 2 millions de joules, 2 mégajoules. Pour la voiture, c'est un petit peu différent, on est sur de l'énergie cinétique. Alors, pour l'instant, vous n'avez pas encore trop l'habitude de manipuler le 1,5 de mv², qui est la formule qui donne l'énergie cinétique en fonction de la masse et de la vitesse. Mais on va faire quand même le calcul pour pouvoir faire cette comparaison ici. Vous prenez la masse, c'est 700 kg. La vitesse, attention, 180 km heure, ça, vous avez appris à faire ça. C'est 180 km, ça serait 180 000 mètres divisé par 60 fois 60 secondes. Donc ça, ça nous permet d'obtenir notre vitesse en mètre par seconde, un système international. Sinon, la formule ne marche pas et vous n'allez pas obtenir des joules. Donc, si vous faites ce calcul-là, vous obtenez 875 000 joules, soit environ 0,9 Mj, on se rend compte que notre burger a deux fois plus d'énergie que notre formule 1, ce qui est plutôt surprenant. Ce qui est plutôt surprenant, mais là où la formule 1 va se rattraper, c'est sur la question de la puissance. On peut se poser la question de qui a le plus d'énergie, ça va être notre burger, mais si on résonne en termes de puissance, on va voir que c'est différent. Alors, pour ça, il va falloir définir ce que c'est que notre puissance. Alors, la puissance, c'est pas en fait. La puissance, c'est la vitesse à laquelle un convertisseur est capable de convertir l'énergie. De la même façon, si vous dites, ok, moi j'ai fait un kilomètre, alors que toi, t'as fait que 200 mètres, j'ai parcouru plus de distance que toi, mais peut-être que toi, t'as réussi à parcourir ça à une vitesse extrêmement rapide, alors que moi, mes deux kilomètres, il m'a fallu une journée en rampant pour en faire mes deux kilomètres. On voit bien qu'il y a une différence entre la distance parcourue et la vitesse à laquelle ça a été parcouru. C'est deux notions différentes. La puissance, c'est un peu ça, sauf qu'on ne parle pas de distance parcourue et de vitesse, on va parler d'énergie convertie et de vitesse à laquelle cette énergie a été convertie. Donc la puissance, vous pouvez voir ça comme la vitesse à laquelle un convertisseur est capable de convertir l'énergie. D'ailleurs, historiquement, avant James Watt, avant le Watt comme unité de puissance, la première unité, c'était le cheval vapeur. Le cheval vapeur, ça correspond à quoi ce cheval vapeur ? C'est la puissance nécessaire pour soulever, c'est ce qu'on voit ici, la puissance nécessaire pour soulever 75 kilos, à peu près le poids d'une personne, de 1 mètre de hauteur en une seconde. Donc il y a bien une idée de... Alors si vous prenez juste 1 mètre soulevé de 75 kilos, là on va être sur une idée d'une énergie potentielle. Si on prend notre cas ici, 1 mètre sur 75 kilos, alors si on prend g égale 10, à peu près 75 kilos, ça va faire 75 fois 10 fois 1 mètre. Donc c'est 750, en fait si vous prenez 9,80, ça sera plutôt 735,5, ce qui va nous donner la correspondance avec les Watt. Ça c'est l'énergie nécessaire pour soulever vos 75 kilos de 1 mètre. Par contre, combien de temps vous a-t-il fallu pour ça ? Est-ce que péniblement il vous a fallu une heure pour millimètre par millimètre réussir à monter de tout ça ? Ou vous avez réussi en une seconde à soulever ces 75 kilos de 1 mètre ? C'est là où la puissance n'est pas la même. Donc la puissance va faire intervenir le paramètre temps. De la même façon que la vitesse prend une distance et le divise par le temps, votre puissance va prendre l'énergie et va la diviser par le temps. Ça va être ça, la formule clé pour calculer la puissance. P égale E divisé par T. Alors vous savez qu'on peut utiliser notre petit triangle pour calculer. Alors si on calcule la puissance, vous masquez la puissance et vous obtenez E divisé par T. C'est votre formule principale. Mais vous pouvez aussi, si vous cherchez l'énergie, vous masquez l'énergie et vous obtenez la puissance P fois T. Et si vous cherchez à calculer le temps nécessaire pour obtenir le temps qu'il va falloir par exemple pour convertir une certaine énergie à l'aide d'une puissance donnée, vous masquez le temps puisque c'est ce que vous cherchez. Et le triangle vous donne votre formule E divisé par P. Donc T égale E divisé par P. C'est la troisième façon d'écrire cette égalité. Vous avez trois formules équivalentes. Mais à chaque fois, on a cette correspondance entre l'énergie, le temps et la puissance. Alors maintenant, on peut revenir à notre burger et notre formule 1. et s'intéresser non pas à qui des deux a le plus d'énergie. Ça, on avait déjà répondu, c'est le burger qui gagnait haut la main. Mais qui a le plus de puissance ? Petite remarque en passant, notre burger, ce n'est pas l'huile convertisseur. Convertisseur, c'est notre système digestif qui va être capable de transformer cette énergie chimique en l'énergie qu'on va utiliser nous derrière. Combien de temps ça va nous prendre de digérer un burger ? À peu près 4 heures. C'est un nombre de grandeur. Donc 4 heures, 4 fois 60, fois 60 pour obtenir le nombre de secondes. Avec ça, on va pouvoir calculer la puissance du burger. Et de la même façon, combien de temps il faut pour notre formule 1 pour amener cette formule 1 de l'immobilité à ses 180 km heure, sachant qu'elle fait 700 kg ? Une formule 1, ça arrive à faire ça à peu près en quelques secondes. On va compter 4 secondes. On a pris 4 heures pour le burger. On va prendre 4 secondes, c'est des ordres de grandeur. Et on peut maintenant faire un calcul de puissance. Tout simplement en utilisant notre formule de E divisé par T. L'énergie, on la connaissait déjà. Et on va diviser par le temps. Alors diviser par le temps, pour la voiture, c'est très facile. Il suffit de diviser par 4, puisqu'on a dit 4 secondes pour arriver à ses 180 km heure. 4 heures de digestion, c'est 4 fois 3600. Une heure, c'est 3600 secondes. Donc 4 fois 60 au carré, c'est pareil. Et on obtient pour le burger 139 watts. Et pour la voiture, 219 kilowatts. Donc on a vraiment un ordre de grandeur. 0,130. J'ai tout mis en kilowatts ici pour qu'on puisse comparer avec la même unité. On voit bien qu'on est beaucoup, beaucoup plus rapide. On est à peu près 2000 fois plus puissant pour la voiture. Alors la voiture, on parle de la puissance de la voiture. Ce n'est pas vraiment la puissance du hamburger. C'est la puissance de notre estomac. La capacité à transformer l'énergie de ce hamburger en une autre forme d'énergie. Donc attention là-dessus, le hamburger en lui-même n'est pas un convertisseur. Alors que la voiture en est un, puisque vous allez mettre de l'essence dedans. La voiture va transformer cette essence, cette énergie chimique, en une énergie, en l'occurrence cinétique. Ou potentielle si la voiture grimpe une côte. Voilà, mais pour tout ça, je vous renvoie à ce qu'on a déjà fait sur les convertisseurs. Voilà pour la réponse à la question de qui a le plus d'énergie ou de puissance entre une voiture de course et un burger. Et les différentes choses à connaître sur la puissance. Une dernière petite remarque sur l'énergie électrique. L'énergie électrique, on va utiliser plutôt que les joules. Quand vous regardez votre facture électrique, ils vont utiliser le kilowattheure. Le kilowattheure, c'est quoi ? Kilowatt, c'est juste 1000 watts. Donc on est sur l'idée du watt, on est sur l'idée d'une puissance. Ce n'est pas des watts par heure, attention, c'est des watts fois des heures. Des heures, on est sur l'idée du temps. Donc si vous prenez bien une puissance multipliée par du temps, on est bien sur l'idée d'une énergie. Donc c'est l'équivalent d'une énergie en joules. Sauf que ce n'est pas 1 kilowattheure égale 1 joule. Il y a une règle de 3 utilisée, parce qu'on a pris des kilowattheures et non pas 1 watt. Mais on pourrait dire par contre que 1 joule est égal à 1 watt multiplié par 1 seconde. 1 watt seconde. Donc voilà ce qu'il fallait connaître sur l'énergie et la puissance. la correspondance entre les deux, la formule et savoir l'utiliser dans des petits calculs simples. Voilà, vous n'avez pas besoin de savoir pour l'instant les formules d'énergie cinétique et d'énergie potentielle que vous avez vu dans cette vidéo. Par contre, si on vous donne la puissance ou le temps, vous devez pouvoir calculer l'énergie. Si on vous donne l'énergie et le temps, vous devez pouvoir calculer la puissance, etc. Sous-titrage ST' 501